Au cœur du centre-ville de Wittenheim, Île Tropea. Bonjour Violetta ! Bonjour ! Alors j'ai beaucoup de chance ce matin parce qu'ici les odeurs se dégagent, les odeurs de l'Italie, du voyage. Un restaurant, une épicerie Violetta, tout ça a commencé il y a 6 ans déjà ? Il y a 6 ans déjà, exactement, oui. Alors une entreprise familiale ? Oui ! La cuisine c'est vraiment votre passion, vous avez commencé la cuisine avec maman ? Oui, c'est ça. En famille ? Oui, c'est vrai. Une cuisine du sud de l'Italie, qu'est-ce que vous appelez sud de l'Italie ? De la calabre pour être plus exact. Rappelez-nous, la calabre se situe proche de ? Proche, si vous voulez, ou d'en face de la Sicile. Donc une cuisine ? Une cuisine très mijotée, gourmande, savoureuse. Un petit peu épicée ? Et pissée, un petit peu. Vous allez nous parler de ce qu'on va retrouver chez vous ? Bien sûr, il y a toute la partie traiteurs, les antipastis, la charcuterie de qualité, les fromages. Mais aussi toute la partie, je veux dire, préparation maison. Vous avez vraiment assisté là-dessus. Vous choisissez, vous faites tout à la maison. Tout est fait maison. Tout est fait fraîchement. Je tiens à le préciser. Une journée où il trop est à, commence à quelle heure pour vous ? Une journée de travail ? Je commence à 7h le matin pour mes préparations sur place. Alors, vous avez une formule menu du jour, par exemple, mais bien d'autres choses. Aujourd'hui, au programme, par exemple, qu'est-ce qu'on va manger chez vous ? Alors aujourd'hui, en entrée, on va avoir une belle salade mixte. En place, ça va être des tagliatelles avec une sauce aux champignons, crème parmesan. Et en dessert, salade de fruits frais ou tiramisu. On m'a dit que votre tiramisu était extra. Oui, c'est vrai. Et pas que d'ailleurs. Il y a la mousse au chocolat, la panna cotta. La panna cotta. Et d'autres desserts aussi. Les galoles, oui. Voilà, fait maison également. Alors, vous allez nous donner des conseils dans une bonne bolognaise. Vous m'avez dit, il faut du temps. La cuisine italienne, elle est bonne. Elle prend beaucoup de temps. Que si on cuisine et on fait mijoter longtemps, c'est-à-dire ? Voilà, donc ma bolognaise mijote pendant 5-6 heures. Et qu'est-ce que vous mettez dedans ? Des petites astuces, Violetta ? Alors, c'est avec de la carotte, du céleri, des oignons, du vin rouge. Une bonne sauce tomate parce que ça, c'est très important aussi. Oui, pour ne pas qu'elle soit trop acide. Voilà, tout à fait. Et comment la choisir, la sauce tomate ? Parce que ce n'est pas facile. Après, c'est des marques que je connais depuis longtemps. Je travaille longtemps avec ces marques-là. Donc, c'est des bonnes tomates à la base. Rappelez-nous la spécialité de Rimini. C'est la piadina romagnola. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une grande galette avec... On met à l'intérieur de la charcuterie, de la mozzarella, de la roquette. Et ça se mange chaud. On va parler aussi de votre spécialité. Ça, c'est extra les boules de riz. Ça, c'est les aranchines. Alors, comment ça marche ? Comment ça se passe ? Ça se fait à base de riz avec de la bolognaise, de la mozzarella, du parmesan. Et en fait, c'est frit. Alors, quand, par exemple, on les cherche chez vous pour manger à la maison, on les cuit comment ? Au micro-ondes, au four ? Ça se chauffe juste au four. Au four. Combien de temps ? 10-15 minutes. 10-15 minutes. Le mot pour la fin, parce que je vais vous laisser travailler ici. Vous avez une page Facebook qu'on appelle le Hiltropéa. Pour rappeler votre adresse, s'il vous plaît. 1 rue de Saint-Cloud à Wittenheim. 1 rue de Saint-Cloud à Wittenheim. Et franchement, on va donner aussi le numéro de téléphone parce qu'ici, c'est bon. Et quand c'est bon, on partage les infos. C'est le 0389 35 33 08. Violetta, c'est la cuisine du cœur. Voilà, tout à fait. Et ça, il n'y a rien de mieux. Tout à fait. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada